Dans le spectacle qui s'est récemment déroulé sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, Madonna a tenu à préciser à qui elle sert, à Satan. Et plus que cela, elle est venue au Brésil avec une mission terrible qui pourrait livrer notre nation entre les mains d'une entité démoniaque qui habite le pays. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques preuves de la manière dont cette chanteuse profite de son succès et de l'idolâtrie que le peuple a pour sa musique et son image pour propager le message du satanisme à travers ses vêtements, les paroles des chansons et les chorégraphies, toujours chargées de symbolisme démoniaque, de sexualité et de promiscuité. Mes frères et sœurs, je ne vais pas montrer ici toutes les scènes de ce spectacle de Madonna par respect pour vous. Tellement elles sont fortes, sales, détournées et explicites. Et le plus triste dans tout ça, c'est que la présentation a été diffusée en clair pour des millions de Brésiliens. Et ceux qui pensent que Madonna est la seule artiste à avoir ses spectacles chargés de symboles sataniques se trompent. En réalité, elle n'est qu'une pièce du jeu du nouvel ordre mondial. Il y a beaucoup d'autres chanteurs qui ont fait ces rituels spirituels sur scène et quelque chose de terrible est arrivé ensuite. Et c'est ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que je publie. Chaque jour, je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile. Maintenant, commençons. La première artiste, Lana Del Rey. Pour ceux qui ne le savent pas, Lana Del Rey est une chanteuse pop américaine très célèbre dans le monde entier. Lors d'un concert qu'elle a donné au Mexique, quelque chose de très étrange et effrayant s'est produit. Une grande vague d'énergie a renversé des centaines de fans, provoquant une sorte d'effet domino devant la scène. La force de la vague était si forte que même le musicien qui était à côté de la chanteuse l'a ressenti. A l'époque, plusieurs influenceurs chrétiens américains sont allés sur Internet pour parler de CE qui s'était passé. Et l'une des publications qui a le plus circulé était celle de Tracy Custom. Dans laquelle elle affirmait que l'événement n'était pas du tout normal, en fait, il était très grave. Et elle a même accusé la chanteuse de pratiquer la sorcellerie sur scène. Dans la vidéo intitulée « L'énergie démoniaque renverse les fans de Lana Del Rey », l'influence chrétienne affirme que des esprits maléfiques étaient invités à toucher la foule. Elle a mis en garde contre le fait que ceux qui assistent à ce type de spectacle voient leur vie être détruite peu à peu, et, sans s'en rendre compte, leur cœur se durcit pour un jour s'ouvrir à l'évangile. Après la diffusion de cette vidéo, Lana Del Rey elle-même a utilisé son compte Instagram pour répondre à l'influenceuse Tracy Custom, en disant qu'elle connaissait la Bible verset par verset, et en accusant l'influenceuse de dégager une super énergie gremlin de manière négative. Pour ceux qui ne le savent pas, les gremelins sont des créatures mythologiques de nature maléfique, populaires dans la tradition saxonne-germanique, et bien connues dans les cercles de la sorcellerie, et d'autres sciences occultes. Mais ce qui est le plus frappant dans cette réponse de Lana Del Rey, c'est son affirmation selon laquelle elle connaît la Bible verset par verset. Cela me rappelle que Satan connaît aussi les Écritures, et les utilise à ses propres fins. Un exemple très clair de cela est la tentation de Jésus dans le désert, où Satan cite le psaume 91 pour tenter Jésus. Serait-ce simplement une coïncidence ? Le deuxième artiste, Travis Scott. Ce rappeur est un autre CA qui a beaucoup attiré l'attention dans les médias, car certaines personnes auraient été manipulées pour servir de sacrifice satanique lors d'un de ses concerts. Pendant sa tournée nommée Astroworld, Travis Scott a attiré des milliers de fans à ses concerts. Sur scène, on pouvait voir divers symboles sataniques qui simulaient des portes de l'enfer. De plus, il y avait des messages écrits disant « Je te vois de l'autre côté ». Et même si cela semblait clairement être des formes d'adoration à Satan, cela n'a pas empêché la présence de milliers de jeunes et d'adolescents venus passer des heures dans cet environnement satanique. Malheureusement, dix personnes ont fini par mourir piétinées, et des dizaines ont été gravement blessées lors d'un grave accident survenu à cet endroit. La grande question est que, selon de nombreuses personnes, ces morts n'étaient pas de simples accidents, mais faisaient partie d'un sacrifice satanique, perpétrées par le chanteur qui aurait pactisé avec le diable, et dont les âmes de ses fans n'étaient rien d'autre qu'un prix à payer. Cela a beaucoup de sens, non seulement à cause du symbolisme présent lors de l'événement, mais aussi parce que lorsque les gens étaient étendus au sol, le chanteur semblait apprécier tout cela, et n'a pas arrêté le spectacle pour faciliter le travail des autorités dans le sauvetage des victimes. La troisième artiste, Madonna. Maintenant, nous allons parler du spectacle que Madonna a donné au Brésil. Il n'est un secret pour personne que Madonna a l'habitude d'attaquer la foi chrétienne et l'image de Jésus, de Dieu, dans ses spectacles, ses chansons et ses clips. Cela se produit depuis le début de sa carrière, dans les années 1980. Elle a commencé de manière plus timide, en utilisant une croix comme accessoire de mode, et au fil du temps, elle a attaqué de plus en plus l'Église et les chrétiens, jusqu'à s'impliquer ouvertement avec des forces surnaturelles occultes, et le satanisme, utilisant tout cela comme toile de fond de sèche.